ah c'était pas c'était pas prévu ça mais enfin bref bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming je voulais stream évidemment puisque ce week-end je n'ai pas trop pu et voilà j'avais j'avais envie un petit peu de faire du pokémon parce que tout à l'heure en rentrant de mon scooter j'étais en mode mais qu'est ce que je ferais après pokémon en pire et je sais ce que je vais faire je sais ce que je vais faire il faut juste que je le prépare et également voir sur quel jeu je joue mais je pense avoir ma petite idée sur quel jeu je jouerai c'est tout simplement que j'ai envie de faire un unlock challenge j'en avais déjà parlé et j'ai très envie d'en faire un et je pense que je vais aller sur le jeu sur lequel j'ai le moins joué c'est à dire pokémon x et y qui est du coup le seul jeu sur lequel j'ai joué qu'une seule fois dans ma vie là où à partir de diamants et perles j'ai rejoué à tous les jeux au moins une deuxième fois ou diamant par exemple pokémon diamant je l'ai fait une fois quand j'étais petit puis j'ai fait platine puis sous le silver puis perles diamants je les refais pour le mononatsu après on a eu évidemment diamant étincelant platine j'ai fait bloody platinum mon perles j'ai pas touché mais bon voilà sous le silver j'ai rejoué pour sous le silver fusion même d'ailleurs j'y pense mais platine j'y suis allé pour le le random map d'ailleurs c'est vrai c'est vrai la 5g j'ai fait blaze black j'aimerais faire volt white mais je crois qu'il est pas en français x et y du coup j'y ai joué qu'une seule fois à y et c'était au début de ma chaîne twitch donc ça vaudrait le coup d'y retourner soleil et lune bah j'ai fait ultra soleil avec mister h5 dont ni seul nicolas que je suis en train de monter en ce moment après qu'est ce que j'ai fait j'ai fait épée qui était pareil au tout début de ma chaîne twitch j'avais fait pokémon épée et évidemment pokémon écarlate que j'ai beaucoup plus à streamer que pokémon épée voilà après ouais après j'ai joué un peu à let's go en stream pour de la chasse j'ai fait du pixel mode mais voilà du coup j'ai fait tous les jours au moins deux fois dans ma vie à partir de diamants et perles parce que les jeux après de la game boy et précédent ça vaut pas le coup pour moi mais voilà x et y je n'y avais pas joué quand j'étais plus jeune et la première fois que j'ai joué c'était sur twitch donc en vrai je pense que si je fais un unlock challenge je jouerai sur ces jeux après je me dis ça pourrait être intéressant à la limite d'aller sur un jeu que je connais très bien le problème c'est que diamants et perles j'y ai tellement joué que je pense que c'est mieux que je fasse une petite pause de ça et en vrai le fait d'avoir vu du citra du pokémon 3d et tout là avec le montage sur pokémon ce n'est pas la bonne scène sur pokémon ultra soleil ça me donne très envie évidemment de retourner sur citra bon allez sans plus tarder ce stream ne sera probablement pas best of fait d'ailleurs si je fais le montage que j'ai téléchargé la vod pour plus tard voilà à part s'il ya des trucs à garder je ne pense pas donc voilà passe ton chemin monte la ligue l'ilion du futur parce que là je vais juste faire quelque chose de pas très intéressant mais j'en ai profité pour le stream on va monter les ce v nos pokémon du coup au maximum et je te dirais les xp au passage même si c'est pas très important pour la ligue j'aimerais bien jouer cette équipe là tout simplement parce que fushi nasu et sacha sont là depuis littéralement le début fushi aka notre pour plus tard le premier magique arpe que j'ai capturé qui est mort pas mal deux fois mais à chaque fois rivail par le sacrifice de ses congénères n'être protégé par la règle du starter sacha qui lui pour le coup n'est jamais tombé ko et non pour le coup voilà je veux ça ça c'est un truc que je comprends clairement montage un mais c'était dans la ville non dans une ville énorme là où bah justement on pouvait trouver des ratata et à la fin j'ai eu mon ratata cette ville qui était immense c'est un moment je sais plus j'étais où et genre sur le stream ça me cassait les couilles j'avais juste envie de m'arrêter de barrer et du coup j'envoyais sacha en combat tout le temps et j'étais en mode un quatox un vas-y flemme de switch là ça me casse les couilles je veux juste me casser et sacha s'est fait one shot sur une attaque poison et je vais même pas le compter en fait parce que dans le montage probablement je ne montrerai pas ce combat je ne montrerai pas ce combat et probablement tous les autres parce que c'est juste un passage inutile et j'aurais totalement pu envoyer un autre pokémon mais juste j'avais la flemme et je voulais aller vite et là genre j'étais tellement tilté je n'ai pas compté sa mort évidemment mais bon si on était avec un grand public ou quoi je l'aurais peut-être compté mais pour le coup vraiment j'avais que lui envie d'une chose c'était de me casser donc voilà et mis à part ça en soit il est vraiment jamais mort pour le coup c'est il est vraiment jamais mort bon natsu et fushi évidemment ils sont déjà tombés KO et à côté anti tempête bah maintenant qu'il a sa carte platine il va encore plus tanker du coup je lui ai donné le bouclier ombre plutôt plutôt je pense que ça peut être pas mal en vrai parce que c'est pas rare d'avoir des pokémons qui ont des bas l'ombre ou quoi donc je pense que ça peut être intéressant bon il a une vitesse de malade je pense que c'est mon pokémon le plus rapide j'ai regardé ouais il est méga rapide vraiment c'est mon pokémon le plus rapide et mon gars bon en même temps il a un x2 dans toutes ses stats et en plus il est plus vite donc j'aimerais dire c'est normal sauf qu'à côté bah maintenant grâce à son x2 bah il a un très bon bulk en vrai l'un des meilleurs bulk de ma team d'ailleurs ouais bon t'as quand même on t'as quand même l'eviator et méganium devant mais quand même pour un emolga il a un très très bon bulk là il a des résistances très utiles il a statique en plus donc ce pokémon est très bon par contre si je dois monter du coup des ev bon clairement emolga on a besoin ça serait vraiment que des evs de défensives donc là par exemple total je te dirais que là je vais le monter full pv et full def sp et au moins au moins dans les défenses je ferais mes evs par exemple putain sacha il a un excellent bulk spécial alors que je n'ai pas touché au niveau de ses evs bon évidemment les evs si mais bon donc voilà ça va être ça va être l'objectif aujourd'hui on va juste monter en enneuver nos pokémons dans le spécial et puis voilà sur le spécial sur les sur les défenses et les pv donc en vrai bah go par contre j'ai pas envie de les monter en level vraiment le moins possible pour le coup je pense que là ils ont un bon level et ça permet de compenser un petit peu l'entraînement que je vais leur faire donc je pense que c'est bien là de de pas leur donner plus en vrai je serais chaud après de préparer un petit peu le un knock voir la scène pour le un knock parce que je pense que je le ferai juste après pokémon en pyranes quand il sera fini le jeu donc pokémon en pyranes je pense que je vais streamer la ligue vendredi ou ou un autre soir mais je pense que voilà la ligue je vais là je vais la faire vendredi et après je vais regarder le post game qui a à faire mais s'il n'y a pas de post game je sais pas je vais regarder sur internet post game pokémon en pyranes pour voir s'il y en a un le post game pokémon en pyranes déchrette quoi vraiment ok donc en fait non le jeu n'est pas n'est pas fini du tout ce que c'est vrai qu'à déchrette il nous manque une partie de la zone à temps pokégears carte parce que là on voit qu'il ya des là il ya les ruines du mat l'appareil on a on n'a pas accès à tout le bas de la map et ruines du mat là il ya la tour zirconium et en dessous là on voit qu'il ya du chemin mais est ce que ça veut dire que la map elle se poursuit en bas ou pas ça on ne sait pas en plus on n'a pas accès aux ruines pluvieuse également et j'imagine on n'a pas accès à d'autres zones comme ça je sais pas lesquelles dans le futur il ya des zones auxquelles on n'a pas accès donc j'imagine ouais ça sera pour plus tard ok donc le post game à il y a du post game en fait je savais qu'il y en avait mais j'ai l'impression qu'il a l'air assez grand attend je vais je vais revérifier merde post game pokémon en pyranes et cette personne qui a streamé le jeu ça dure combien de temps son truc comment il s'appelle ah oui c'est vraiment genre tu recommences de zéro ah ouais parce que là il fait il fait quatre bons streams quand même il a fait quatre streams de deux heures quand même c'est pas rien pokémon en pyranes décherette mais attends c'est sur le même jeu genre le post game est gros ça veut dire donc deux heures trois heures trente deux heures vingt deux heures donc quand même il faut quatre heures six heures et demie ouais il faut bien dix heures ah ouais donc non le jeu je l'ai pas fini ah ouais donc ouais non en vrai j'ai tout intérêt à aller zever mes pokémon et ça se trouve dans décherette on n'aura pas accès à nos anciens pokémon et ça ça peut être très très triste bon bah on va on va quand même se se euver tranquillement alors on va commencer par drac au feu pas du tout j'ai pas de drac au feu par l'eviator que je vais mettre bah du coup full pv full défense full def sp même si bon l'eviator j'aimerais dire est-ce qu'il a vraiment besoin en vrai l'eviator et netsu je pense je vais pas les toucher mais par contre lui ça peut être très intéressant donc en vrai on va faire ça sur sacha qui lui par contre a besoin dans beaucoup de stats pv ouais alors on va lui donner en pv évidemment les suppresseurs alors bah du coup bah j'ai pas l'item que cherche là parce que là on a la def sp alors à la limite on va lui donner la def sp maintenant et quoi comme attaque déjà abri protection mon poseur de mur lumière c'est qui ah oui c'est anti tempête donc ouais là la def sp ça va être assez long et la def sp je sais plus qui la donne je crois que c'est lui non bah non le vénard pv lui ça doit être défense bon attends de toute façon on va regarder là on est à combien 78 c'est vrai qu'il faut que je mette une musique de fond pour pour cette zone ouais j'ai regardé hein je suis sur internet jolie fleur alors jolie fleur il donne des ev quoi défense spéciale bah c'est beau donc là concrètement on est parti pour du spamming de A vous connaissez ça va être exactement comme la dernière fois d'ailleurs je me disais en vrai quitte à faire ça autant genre regarder un animé ou quoi à côté ça ça peut être bien parce que là ouais j'ai juste à spammer A quoi bah en vrai c'est intéressant de si la ligue n'a mais ouais vraiment pas du tout la fin du jeu mais qui a pas mal de choses à faire derrière en vrai on va aller je te dirais jusqu'au bout mais pour le coup ouais je pense dans le format des épisodes je pense que le post game je sortirais si je fais un best enfin je ferais un best-of dans pyréane ça c'est sûr après est ce que je mettrais deux ans le sortir encore une fois je pense que en vrai c'est j'y a des chances que cet été en pyréane soit déjà sorti sur ma chaîne mais déjà quelque chose que je me dis c'est j'ai pas envie de poster que des épisodes de pokémon ultra soleil à la suite d'ailleurs faudrait que en vrai je pense après s'entraînement on va faire le temps je vais je vais noter un temps to do list il ya des trucs que j'aimerais faire c'est préparer scène plus règles du unlock plus préparation rome xy on va noter un du coup après il ya des trucs c'est je veux faire des playlists sur ma v sur ma chaîne vd j'ai déjà commencé à le faire donc en vrai je vais je le ferai aussi après préparer les scènes plus les règles du un no plus préparation de la rome d'x et y et après ouais je veux vérifier la les deux premiers épisodes de ultra soleil pour voir si faut les retoucher si c'est ok parce que les épisodes 3 et 4 j'en suis très content je trouve que le rythme est parfait on comprend tout ce qui se passe alors que les deux premiers épisodes c'était cinq heures je savais pas encore comment m'y prendre montage quoi montrer tout et c'est très très rush et on ne comprend rien surtout dans le premier épisode et je vais peut-être retoucher la vidéo pour retirer des moments et tout même si vraiment au mieux si je pouvais ne pas recommencer le montage de zéro ça ça m'arrangerait disons même si bon l'avantage c'est que j'ai déjà monté ces deux épisodes donc je saurais déjà un petit peu ce que je veux est ce que je ne veux pas mais bon ça veut dire faut se retaper dix heures de vod j'ai pas très très envie quoi déjà que là il me reste une bonne je sais plus que je sais plus combien d'heures mais il me reste je crois il me reste 18 heures de vod déjà c'est je t'avoue que j'ai un peu la flemme ah merde alors est ce que tempête florale mais qui avoue je pense que ouais voilà on peut aller jusqu'à ne plus avoir de pp bon évidemment on fera du mec heal pour aller plus vite bon Sacha qui était déjà intuable mais là il le sera encore plus après j'aimerais te dire sur le best of ou les vod faut pas m'en vouloir genre vraiment qui aime meganium bah maintenant moi oui bah en vrai meganium je l'aimais bien moi avant genre vraiment meganium je trouve il avait un style et tout genre il il a un beau vert une belle fleur et tout genre le poké le poké est cool dans l'animé le poké est sympa mais juste avec le passage à la 3d il a perdu tout Vraiment c'est x et avec le passage à la 3d avec x et y meganium a perdu son aura et ils lui ont même pas donné le type fée alors que meganium a vraiment la gueule d'un type fée tout comme majaspi qui a la gueule d'un dragon tu vois et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans les fangames très souvent majaspi qui lui donne le type dragon et meganium en vrai le type fée bon c'est la première fois que je le vois sur pokémon avec pokémon empyrean parce que je ne joue pas au fangame et ni au rom c'est très rare que je joue au rom quand même j'ai juste fait ouais bloody platinum blaze black et empyrean en soit en jeu autre qu'officiel pur quoi j'ai fait ces trois trucs là et ouais mais j'explique à chaque fois était type dragon je ne serais pas étonné puisque je juge j'en ai pas eu mais je pense que meganium aussi était type dragon vraiment ça ne m'étonnerait pas type dragon je sais pas si je me suis trompé mais voilà on outil type fée mais meganium type fée oui c'est pour moi c'est ça et plus que 4 pp après en vrai ça va être juste un peu dommage que dans le jeu il n'y ait pas le poké comment ça s'appelle le poké virus russe poké russe oh non pas les russes donc voilà aujourd'hui est-ce que ce soir je ferai peut-être du rocket league je ne sais pas il faudra que je demande à danilo s'il est chaud sinon ce soir bah enfin programme de la journée du coup on fait le training actuellement après je prépare la scène et règles et tout pour la rome et et compagnie pour pokémon je pense que je vais jouer sur pokémon x la dernière fois j'étais sur y je pense que je jouerai à x cette fois pour histoire de changer ah merde évidemment je ne peux pas fuir alors bah du coup on va envoyer natsu oh le parasport attends on va juste vérifier ok donc avec mes 15 avec 30 attaques enfin avec 30 combats là à peu près j'ai gagné 200 de devspé à peu près donc ça veut dire que en vrai ça va assez vite donc voilà on va juste spammer mais quand même je pense que moi je sais pas je pense de toute façon le unhoc c'est je pense le unhoc c'est genre le challenge assez connu enfin du moins qui existe depuis longtemps c'est le challenge le plus dur pour moi vraiment de tout ce que j'ai pu voir au niveau des challenges et tout sur internet le unhoc challenge est le plus difficile parce que c'est un mélange de plein de challenges en fait mais je pense que je vais regarder la nutiteuf parce que je me souviens à l'époque il avait fait ça sur ruby oméga alors j'ai un doute si c'est nutiteuf ou siphano mais je crois que c'était nutiteuf qui était beaucoup plus à fond dans pokémon enfin qui était spécialisé pokémon surtout à l'époque et je pense que je vais regarder ce les règles qu'il a mises parce que déjà au niveau des règles t'as pas de ct pas d'évolution pas d'item de soins les soins de pokémon je pense que je vais quand même l'autoriser si ça fait partie de ces règles et en gros bah normalement je crois que c'est que t'as une t'as 10 règles il me semble et à chaque fois que tu réussis une arène l'une de ces règles est retirée et je te dirais que vraiment la règle que tu veux absolument que ça veut dire déjà jusqu'à la fin du jeu toutes les règles ne seront pas débloquées si tu arrives par miracle à finir le jeu aller jusqu'au bout mais en fait ce qui est très dur c'est que dans ces défis bah en fait tu n'as pas le droit genre au training on va dire vraiment pour le défi et tout tu peux avoir aussi bah tu dois skip tous les dresseurs qui ne sont pas obligatoires et t'es en ozloc donc ça veut dire c'est pas comme les quenotors challenge ou je sais pas quoi que Gascuns a pu faire euh t'es en ozloc genre tu n'as qu'une chance sur tes combats donc en vrai c'est vraiment chaud mais au moins je sais que c'est quelque chose qui me prendra pas beaucoup de temps et au pire je peux toujours activer des cheats pour pouvoir xp des pokémons parce que c'est le genre de défis où je pense tu as beaucoup de morts ah d'accord ouais du coup ouais je disais ah ouais j'ai eu un j'ai dû avoir un crash internet parce que sur mon mac aussi ça a bugué mais ouais voilà c'est un c'est le genre de défi où tu as énormément de morts donc en vrai de pouvoir avoir des super bonbons c'est bien après le problème évidemment c'est que souvent quand tu te give des super bonbons bah en fait tu te give des items tous les items de soin au passage et ça c'est un peu chiant par contre pour le coup je pense que si je réussis ce défi si je réussis ce challenge j'en ferai une vidéo c'est sûr même si je le réussis pas en vrai je pense que ça vaut le coup aller un montage de 3h ou quoi je pense que ça peut être sympa ah est-ce que je ne serais pas max EV attend donc il y a une limite d'EV en fait 239 plus 363 plus 160 plus 194 plus 288 plus 268 ça fait 1512 merde donc il y a une limite d'EV ah ouais ça paraît cohérent avec Fushi ah intéressant bah à la limite ce que je peux faire aujourd'hui c'est les fous levés mes pokémons ouais ouais l'Eviator aussi j'arrive à 1512 ok intéressant je ne savais pas qu'il y avait une limite ça ne m'étonne pas mais au moins on en est sûr maintenant bah du coup je vais regarder qui n'est pas full EV même si je pense que tout le monde l'est à part genre Ratata après Ratata pour le coup à la limite il faut juste que je le monte en attaque et pas en vitesse surtout pas en vitesse parce que ça veut dire que tiens bah je vais lui mettre la nature moins vitesse en vrai parce que le problème de Ratata c'est que si il tape une effort avant son adversaire ça sert à rien en fait parce que ça veut dire derrière il ne peut pas faire Kuba donc il faut vraiment que Ratata soit plus lent que son adversaire et du coup ouais aussi dans le programme du coup derrière la préparation du Unlock je ferai les playlists pour la chaîne VOD après pourquoi pas du montage si je suis chaud j'ai pas envie de faire du Genshin aujourd'hui ni je pense demain et tout enfin je sais pas si j'en ferai mais là j'en ai fait beaucoup ces derniers temps donc je pense que je vais un peu me calmer mais ce soir je pense qu'on va regarder Boruto si je ne fais pas de Rocket League sinon évidemment ça appartient sur Boruto alors Natsu bon sans surprise c'est bon Fushi bon c'est sûr bon Toto lui non je pense pas donc lui bah ce qu'on peut faire c'est le monter au maximum dans son bulk spécial au niveau de ses PV et après je pense qu'on peut lui donner tout le reste en défense parce que ce Pokémon n'a pas besoin d'attaque ce Pokémon n'a pas besoin d'attaque je pense qu'il est déjà très bien comme ça plus 4, 4, 7 plus 0 du coup alors il est à combien ? à 1158 donc oui ça veut dire Toto je vais pouvoir le monter full d'espé full PV et on va foutre tout le reste en défense ouais sachant qu'il a une différence quand même dans ses défenses donc ça peut être cool bon anti-tempête ça c'est sûr lui voilà c'était sûr et Ratata du coup bah lui à la limite on veut lui donner de l'attaque Ratata vraiment c'est on veut lui donner de l'attaque pour son Kuba au cas où qu'il ne se fasse pas mettre à 1 PV ça veut dire que son effort ne mettra pas à 1 PV et ça veut dire que son Kuba doit taper donc concrètement ça veut dire qu'on va monter Toto à fond au niveau de son bulk et derrière on fera anti-tempête ou je sais pas dans quoi je mettrais ça bon la vitesse déjà au moins on a là au moins on sait il n'a pas besoin je pense que je vais lui donner vraiment en PV à fond en PV et après ouais def sp je pense que vu qu'il pose le mur lumière je pense que c'est mieux de lui augmenter full PV d'abord évidemment et après le reste en défense et ce qui peut rester en def sp parce que Emolga n'est pas fait pour taper il est là pour toxique et poser un mur lumière voire paralysé c'est vraiment son rôle d'ailleurs après derrière tu fais une petite change éclair pour gratter mais voilà de toute façon anti-tempête son rôle n'a jamais été de taper son rôle a été depuis que je l'ai ça a toujours été un rôle de support donc full PV full défense le reste en def sp sa vitesse il est méga rapide il n'y a pas du tout besoin ratatatatatata full attaque et c'est tout parce que pareil des PV de la défense de la def sp de la vitesse on veut que tout ça se soit bas pour être sûr qu'il soit mis à un PV et dans le cas où il n'est pas descendu à un PV sachant qu'il est niveau 86 il a beaucoup de différence avec les autres quand même mais voilà au cas où qu'il ne se fasse pas baisser à un PV il nous faut une grosse attaque enfin là il a que 159 d'attaque mais je te dirais il nous faut une bonne attaque pour au moins son Kuba qui soit puissant donc ratata lui déjà je vais lui apprendre une attaque pour qu'il puisse farmer là l'attaque parce qu'il a rien sinon enfin il a juste 5 coups bas c'est pas bien et voilà donc concrètement ça part sur Toto Toto qui a quel item il reste parfait donc je vais pouvoir faire objet déplacé Sachin bon finalement ce stream là va durer beaucoup plus va être beaucoup plus court que ce que je pensais danse draco draco griffe séisme abri c'est vrai c'est vrai sachant qu'il a les rest abri vaut totalement le coup donc full pv bah de toute façon il n'y a pas besoin de faire 20 000 combats il y a besoin d'en faire 3 max je pense je sais pas je te dirais je vais faire 5 kills on fait 5 kills et on regarde comment ça se passe bon c'est vrai que le veinard c'est pas le plus rigolo à farm surtout je sais pas pourquoi mais là c'est plus rapide d'avoir le jeu en pas accéléré pour baisser la vie de veinard je sais pas pourquoi genre là je suis en accéléré tu vois et j'ai l'impression que c'est plus lent alors ah non j'ai pas encore atteint le max donc faut encore que je fasse au moins deux combats je suis juste un peu deg avec de taux de ne pas pouvoir enfin de ne pas avoir pu utiliser la stratégie la stratégie de passer à travers intangibles avec son talent parce que ce pokémon je l'ai vraiment pris rien que pour ça parce que Tranchodon ça reste quand même un semi légendaire de sa génération et ce pokémon peut faire un bon taf putain mais attends mais ça me donne presque rien en fait c'est extrêmement ah bah je vais utiliser toutes mes Dracogryphes du coup ce pokémon a déjà une grosse offense il a une vitesse qui est ok il a des défenses qui sont pas dégueu quand même elles sont pas insane après celles de Tranchodon mais elles sont ok je te dirais le truc un peu dommage avec le pokémon c'est que c'est un dragon pur il a rien d'autre et c'est un peu dommage pour le pokémon bon en vrai j'aurais gagné 10 PV peut-être avec 16 EV je vais regarder juste après je suis à combien mais ouais le bandeau pouvoir il donne pas beaucoup à croire qu'il ne marche pas alors est-ce que c'est 512 la limite je sais pas je sais pas si je l'ai déjà atteint avec quelqu'un non je repense à cheat code si je lui avais donné des EV défense si je l'avais EV défense mais vraiment jusqu'à 512 il aurait peut-être tanké c'est dommage parce que cheat code j'ai pas pu l'utiliser au final ok donc 512 c'est bien le enfin je sais pas on va vérifier mais je crois que c'est le max donc en vrai là sachant qu'on va pas toucher à 20 milliards de stats en vrai c'est rapide je pense qu'en une heure et demie ça sera plié ok donc 612 c'est confirmé c'est le max du coup ah mais attends le veinard il donne pas de la dé ah mais c'est pour ça que c'est là parce que le veinard je crois il donne de la def spé en fait il donne pas des PV je sais pas on va regarder j'étais à 503 en def spé est-ce que ça va monter suite à ce combat ah c'est pour ça le veinard il donne de la def spé c'est pour ça que c'était là en PV c'est bizarre non bah non le veinard donne bien des PV c'est juste qu'il en donne que 3 par 3 ou voire 2 par 2 vu que c'est pas un pokémon full évolué donc je pense qu'il donne 2 par 2 merde alors que j'ai l'item qui nous donne de la def spé justement c'est pour ça que la def spé va plus vite bah au moins ça veut dire Toto j'ai plus qu'à tout lui foutre en défense et puis voilà hop alors j'ai juste vérifié que Nidoquin donne de la défense mais normalement ouais ah non Nidoquin donne des PV mais qui donne de la défense alors Grolem ah oui c'est Grolem qui donne de la défense bah on a séisme en vrai donc c'est bon en vrai j'aimerais dire peu importe pom 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 bon j'aurais dû passer par par en bas pour atteindre le haut directement d'ailleurs faudrait que je reprenne ma bouteille d'eau parce que du coup là je n'ai pas de bouteille d'eau et boire c'est bien alors la défense ça se trouve j'utiliserai même pas Toto mais si ça se trouve toute ma team va mourir sauf Toto donc en vrai c'est bien là que je travaille son bulk parce que là ouais du coup ah oui sa devspé a bien monté sa devspé a vraiment bien monté bah du coup on va foutre tout le reste en défense et on verra actuellement on est à 260 comment ça il t'ignore bon par contre je vais faire un truc juste après c'est déplacer les pp de dracogriff enfin je vais déplacer les attaques parce que elles sont un peu chiantes je peux pas spammer en fait voilà elles sont pas assez simples d'accès à les attaques moi ce que je veux c'est juste spammer comme un débile c'est très bien comme ça mais ouais Toto Toto il va être chaud parce que encore une fois dans un nozlock il faut privilégier des pokémons défensifs que offensifs parce que le problème des pokémons offensifs c'est ok ils peuvent sweep ils peuvent sweep ils font mal et tout mais le problème c'est que s'ils doivent tanker une attaque bah ils peuvent pas et ça ça a été le problème de Natsu pendant très longtemps jusqu'à ce qu'il obtienne sa méga évolution en fait Natsu ne pouvait pas tanker et c'était dangereux pour moi de l'envoyer en combat je ne devais pas l'envoyer en combat sinon il se faisait buter là au méganium un autre starter n'avait pas ce problème parce que le problème aussi c'est que dans le jeu on a affronté énormément de pokémons qui étaient anti-moi enfin vraiment beaucoup de pokémons ont la faiblesse de Simiabras juste les attaques O Sol et Vol sont très très présentes en vrai les types Vol il y en a beaucoup des types Sol il y en a beaucoup des types O il y en a beaucoup alors je sais pas si c'est les trois types les plus présents du jeu mais déjà juste des types O il y en a beaucoup donc déjà à chaque fois que tu tombais sur un type O bah tu devais partir tu peux pas rester donc déjà juste pour ça c'était c'était emmerdant d'ailleurs j'espère pour le best of que je ferais sur Pokémon en Piran que le son du jeu je sais qu'il est fort et malheureusement je m'en suis aperçu que sur le dernier stream que le son du jeu était beaucoup trop fort mais j'espère que ça ne gênera pas trop en vrai je pense que si tu regardes la vidéo avec un casque le son fort peut gêner mais par contre au moins quand t'es sans casque tu vas entendre le son du jeu ce qui n'est pas forcément enfin sans casque d'habitude tu n'entends pas le son du jeu là on l'entendra et ça moi ça c'est ce que je voulais de base c'était qu'on entende quand même le jeu les musiques et compagnie et en plus on entendra j'ai déjà fait le test mais ce que je faisais avant dans mes vidéos notamment au niveau des musiques que je mettais de fond c'est dès que j'ai fini le montage de ma vidéo je regarde la vidéo avec un casque puis sans le casque et je vois si la musique est ou non trop forte ou pas assez forte parce qu'avec un casque en vrai une toute petite musique de fond tu vas l'entendre par contre si tu n'as pas de casque tu n'entends jamais la musique et ça c'est quelque chose qui est dommage et les casques sont vraiment privilégiés à ce niveau là et je pense en vrai qu'il y a énormément de gens qui regardent des vidéos youtube sur leur téléphone juste moi des vidéos youtube sur ordinateur qu'est ce que je regarde les vidéos en anglais souvent comme ça je peux avoir le traduction et c'est plus pratique genre là par exemple j'ai j'ai la vidéo la quatrième partie de la de comment de la timeline de FNAF de la chaîne de Game Theory à regarder et je mets les sous-titres et même pour mieux profiter de ce genre de vidéo très travaillée je préfère regarder ça sur un ordinateur tout comme par exemple enfin vraiment des vidéos qui demandent vraiment une énorme préparation ou quoi je te dirais que en vrai je respecte le créateur à ce niveau là en mode bah bro je vais regarder la vidéo avec la qualité maximale c'est à dire c'est à dire sur un grand écran sur un grand écran avec une très bonne qualité genre au moins ouais allez 1080 vu que je suis sur mon envie et là par exemple un exemple que j'ai récent il s'agit tout simplement du bah déjà les résumés foireux là enfin j'y pense parce que c'est en vrai la vidéo la plus récente de ce style que j'ai vu mais le résumé foireux sur chainsawman c'est le genre de vidéo genre typique il faut regarder avec un casque il faut regarder sur un ordinateur sur téléphone c'est du gâchis mais non c'est Greg Guillotin avec les je sais plus combien de combien de pièges c'était 1h40 ou 2h40 la vidéo je me souviens plus du tout mais ouais le piège du pire jour le très récent enfin qui a 3 mois enfin non qui a peut-être pas 3 mois mais qui a 2 mois là je crois mais tu vois c'est le genre de truc je te dirais c'est comme un film un film tu le regardes pas sur ton téléphone tu le regardes au moins sur ton ordi tu vois Netflix à part les enfants qui n'ont pas d'ordinateur ou quoi tu regardes pas Netflix sur un téléphone enfin c'est je trouve c'est du gâchis quel dommage après je dis ça je ne regarde pas Netflix évidemment je regarde tous mes animés sur des sites totalement légaux légaux en plus je les stream ces sites vraiment je ne fais rien de bien à ce niveau là mais bon tant que Twitch s'en bat les couilles je te dirais on va continuer de toute façon les gros streamers le font donc ça devrait aller alors la défense elle a bien monté la défense d'ailleurs je suis peut-être déjà à la limite donc en vrai je vais vu qu'en vrai c'est rapide je vais utiliser je vais juste regarder maintenant si oui ou non j'ai atteint ma limite ok j'ai pas atteint ma limite bah du coup je vais utiliser toutes mes dracogriffes après je vais aller prendre ma bouteille d'eau et je vais vérifier si enfin je vais vérifier à ma à ma dernière dracogriffes si je suis déjà à fond en EV ou pas parce que si je suis à fond en EV ça veut dire que eh bien je devrais partir sur déjà un autre Pokémon c'est beaucoup plus pratique d'avoir mis l'attaque l'attaque en first slot du coup je me dis je suis en train d'y penser tellement de captures de Pokémon un peu pour rien parce que le truc c'est que je pense que dans le jeu j'aurais eu vraiment beaucoup plus de enfin j'aurais beaucoup plus de morts si je n'avais pas eu Natsu si la première mort de Natsu je l'avais accepté et que j'étais passé à autre chose après le truc c'est que j'avais des remplaçons à Natsu mais je me dis vraiment le let's play si j'avais pas marre avec du starter aurait été plutôt différent parce que Natsu a quand même été d'une très grande aide à beaucoup de moments et c'était ma méga et le truc c'est que je ne voulais pas que Léviator ce soit ma méga évolution parce que Léviator je voulais qu'il ait je voulais qu'il ait les restes pour son boost Draco avec sa Draco Dance je voulais qu'il ait les restes pour profiter de pouvoir ce setup et tout là où tu ne peux pas profiter bien avec l'autre Léviator ah ouais bon 266 100% je l'ai déjà dépassé depuis là je suis déjà au max parce que j'ai fait trop de kills pour ne pas monter plus ok alors qui sera le prochain anti-tempête qu'est-ce qu'on fait de lui est-ce que je le mets full PV d'abord ou je le mets d'abord à fond je pense que c'est mieux de le mettre à fond dans ses deux défenses et après je le mets entre ah oui mais lui il n'a aucune hausse et tout mais je vais quand même le mettre moins vitesse moins vitesse c'est ouais plus attaque SP je pense ah bah non bah non plus attaque non non moins vitesse plus attaque mais du coup anti-tempête ouais je vais le mettre à fond dans ses deux défenses donc objet déplacé tac tac bon par contre le seul truc un peu chiant avec avec Emolga c'est qu'il n'a pas d'attaque enfin il pourra pas il pourra pas taper les les autres pokémon c'est vrai il a que changé Claire qui est pas très efficace heureusement ça met KO mais le problème c'est qu'il a rien d'autre bon pour le coup Emolga ah oui j'avais dit que je prenais ma bouteille d'eau c'est qu'il n'y a rien d'autre c'est qu'il n'y a rien d'autre c'est qu'il n'y a rien d'autre ça suffit donc ouais on va le monter à 512 du coup dans ses deux défenses on faudra le reste en PV mais Emolga petit carry insoupçonné quand même n'empêche je repense un peu au let's play mais on a quand même des pokémons qui ont fait un bon taf Juju si elle ne s'était pas faite alors je sais plus si Juju s'était fait coup critique par le le oratoria ou pas sur l'arrière des cumes de Blitz d'ailleurs je crois que parmi mes morts en vrai c'est l'une des seules morts dont je me souviens parce que c'est vraiment une mort qui m'a fait mal c'était Juju mon carry parce que du coup il n'y a que le type psy et sol et fait psy seul fait en faiblesse et en vrai c'est très simple à compenser ses faiblesses un petit corps vaillus et puis voilà problème réglé bon après il n'y a pas il n'y a pas la 8G dans le jeu donc mais je ne sais pas un petit herbure ou quoi non en vrai la mort de Juju m'a fait mal parce que pour le coup c'était c'était l'un de mes premiers Pokémon ah mais Juju je me souviens où je l'ai eu je l'avais eu il me semble il me semble que je l'ai eu à la deuxième ville pour un échange contre un Shaofuin je crois enfin un Kung Fuin du coup il me semble que je l'ai eu comme ça et c'était bien un Pokémon de zone vu que je n'avais pas la canne à pêche parce que sinon j'aurais pu pêcher il me semble dans la ville où je l'ai eu mais oui c'est vrai que Juju je l'ai eu par échange et si je devais rejouer Pokémon Empyrean un jour clairement je pense que c'est un Pokémon que je reprendrais les Pokémon que absolument a joué dans Empyrean c'est Meganium Léviator ton starter qui peut méga voir fusionner selon ce que t'as pris déjà ces trois Pokémon là moi c'est mon trio de c'est mon trio star c'est mon trio de stars vraiment Meganium Léviator Simiabras genre ces trois Pokémon ont été les Ziprakaris du jeu genre si je devais rejouer au jeu mais sans règle du starter ou quoi bon déjà Léviator j'aimerais te dire en soi on peut sacrifier les Magikarp et puis voilà même si bon pendant longtemps j'avais pas beaucoup de vie avec Léviator mais c'est juste d'un coup il y avait que des en fait je crois comment j'ai eu autant de vie avec Léviator d'un coup il me semble que je suis retourné dans les anciennes villes et que je suis allé pêcher dedans pour avoir des Pokémon et très souvent évidemment t'avais des Magikarp alors il me reste qu'Oba ça va j'ai 20 pp quand même avec change éclair je pense que ce que j'aurais dû faire c'est c'est lui donner l'item défense j'en suis à combien là putain j'en suis qu'à 102 mais attends je lui ai donné quoi là la ceinture pouvoir c'est déjà pour la défense ou c'est la dev spé j'ai déjà l'item de défense c'est pour ça que ça va pas vite ouais non c'est ce que j'allais dire c'est mieux que j'aille farmer que que j'aille farmer la déf spé avec jolie flore avec l'item de défense parce que de toute façon Emolgan ne peut pas se battre contre les les gros lèmes on peut pas les toucher à la limite il y aura Acrobatie mais Acrobatie je pense que ce serait pas ce serait pas fou contre un bon Pokémon défensif pas très efficace bon j'ai pas énormément dormi cette nuit en pêche c'est vu parce que avant je pouvais je dormais 3h par nuit pour préparer les QCM et tout et genre je pouvais tenir la journée même si je sentais que j'avais un coup de barre comme là mais là cette nuit je me suis endormi vers quoi à 4h j'ai dormi plus de 5h cette nuit et genre malgré ça je suis fatigué pourtant 5h c'est ok moi je te dirais cette nuit au moins je veux pas me coucher aussi tard là je suis étonné d'avoir un coup de barre parce que c'est mon deuxième déjà parce que en fait c'était soit je streamais soit je faisais du montage soit je dormais j'aimerais le dire autant être productif on en est à haut niveau des PP plus que 2 bon je pense pas mais je vais tenter fraude frimousse pour voir si je mets KO même si 100% ça suffit pas je veux voir peut-être un midlife un kill carrément ah ouais après faut pas oublier que je suis à plus 2 dans toutes mes stats mais bon fraude frimousse l'attaque elle a 20 puissance quoi alors on en est à 192 135 ouais ça va ma caméra vient de se freeze d'ailleurs elle va probablement revenir ouais mais c'est ce que je viens de voir il y a beaucoup de bugs de connexion et c'est dans ces moments là où je suis bien content d'être en ethernet parce qu'en réalité en ethernet ma connexion est un petit peu moins puissante que si j'étais connecté par le wifi mais le truc c'est que si je suis pas en ethernet mon ordi ne capte pas internet et en plus l'avantage d'éternet c'est qu'au moins certes ma co est moins puissante mais elle est beaucoup plus stable alors je voulais vérifier quelque chose bon désolé il y a les deux musiques c'est les cartes du jour ma cam qui se déconnecte se reconnecte alors est-ce que c'est les cartes du jour ouais parce que aussi un truc chiant ah ouais c'est toujours les mêmes en fait c'est que si j'avais gardé ma choc j'aurais eu une carte pour lui ça aurait été génial alors moi ce que je veux voir c'est les cartes du jour au cas où on en ait des bonnes Daru, Macho, Krapin, Spaché, Rizou ok bon ça serait intéressant que j'y pense la prochaine fois pensez à aller vérifier les cartes quand je joue c'est quelque chose que j'aurais dû faire toujours putain non mais ma caméra se déconnecte encore c'est la fête c'est vraiment que j'ai énormément de bugs déjà là je vois sur mon mec que la rediffusion elle est en train de bugger mais bon le truc c'est que moi je sais que j'ai pas de crash que tout va bien donc s'il y a des problèmes c'est que vraiment là ça vient de ma connexion 1.8 un moyen très simple de vérifier Free Paris connexion voilà je vais taper ça et en effet ouais en effet en effet depuis 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 10h il y a eu pas mal de rapports pour des bugs de connexion mais chez Free là récemment c'est très le cas c'est très souvent le cas en vrai j'ai profité d'être sur internet pour vérifier si j'ai mes notes de ce matin ah ouais ma caméra elle est full bug mais la vraie question c'est combien j'ai eu alors paf paf alors est-ce que j'ai la correction non autorisée la relecture et non autorisée ça c'est un truc que je ne comprends pas avec mon école et les QCM c'est comment on y fonctionne parce qu'en gros on passe des QCM sur des ordi sur les PC de l'école et pour connaître ta note soit t'attends d'avoir dans ton bulletin soit ils te le ils te mettent un accès à la relecture de ton exam corrigé ouais avec les bonnes réponses sauf que vu que c'est des QCM tout est automatique pourquoi genre une heure après l'épreuve vous mettez pas à disposition la relecture genre c'est juste c'est très très probablement un bouton et un je sais pas un un csv enfin je sais pas comment ça ça peut sortir mais j'imagine ils ont juste un truc pour télécharger les notes de tous les étudiants et puis voilà genre c'est quoi l'histoire c'est que tant que vous récupérez pas les notes vous ne pouvez pas mettre la relecture pour qu'on voit nos notes enfin j'aimerais dire pour nous en vrai ça change rien mais c'est une petite frustration gratuite quoi parce que vraiment ça ne coûte rien de le faire surtout que c'est déjà arrivé que littéralement directement dès que l'épreuve se termine tu as accès à la relecture parce que l'épreuve est censée se terminer à une horaire bien précise donc à la limite s'il y a des tiers temps et tout comme ça les gens n'ont pas accès à la correction pour la donner au tiers temps ou quoi personne ne fait ça déjà genre ça a dû arriver trois fois est-ce que la personne s'est fait choper pour ça faut se dire ça aussi mais ouais du coup on attend on attend on attend alors que c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on naît la correction directement après la relecture et de temps en temps ça arrive que tu attends pendant dix jours dix jours pour un putain de QCM qui est corrigé automatiquement alors qu'en prépa on le faisait sur papier après c'était une machine qui faisait la correction des QCM et après du coup fallait envoyer un mail à chaque étudiant avec les notes de chaque matière et ça on l'avait le jour même voire le lendemain grand max alors que là putain on attend 20 ans alors qu'ils ont un putain de bouton à activer mais pourquoi vous faites ça mais vraiment là mais pourquoi ils font ça c'est vrai je ne comprends pas mais expliquez-moi je veux ma putain de note surtout quand tu penses avoir réussi mais que tu n'es pas sûr ou que tu penses avoir raté mais que tu n'es pas sûr ça c'est le pire parce que tu ne sais pas et ça c'est chiant et frotte frimousse on n'a pas beaucoup de pp on n'en a que 20 après elle attaque à 100% de paralysie donc en vrai c'est fort là au cage éclair je ne sais plus si ça a 100% de paralysie parce que vraiment au fraude frimousse c'est juste cage éclair mais totalement buffé parce que l'attaque attaque enfin c'est une attaque qui fait des dégâts qui en plus te donne un statut à 100% on attend pour gagner un peu de temps hop voilà et là on se remet à spammer bien évidemment ah donc ça ne suffit pas forcément en fait fraude frimousse donc c'est vraiment je mettais KO de très très peu avant bon en vrai c'est pas grave on perd pas beaucoup de temps ah ouais par contre non ah c'est chiant c'est dommage que ça se joue d'aussi peu ah fraude frimousse peut rater ah my bad il n'y a pas 100% de toucher bon attends finalement vu que fraude frimousse ne met pas KO on va re-switch en même temps ils ont des cartes en face pourquoi on lui pourquoi on leur a donné des cartes alors 284 204 bah en vrai c'est bien parce que ça monte à peu près à la même vitesse au moins c'est bien on va être efficace ça va être rapide et après ouais bah max PV mais en vrai le fait qu'il soit EV je pense que j'ai vraiment pas besoin d'augmenter les levels d'augmenter les levels ce serait vraiment du gros gros luxe alors que j'en ai très probablement pas besoin pour finir le jeu je vais vérifier quelque chose ok bah en tout cas c'était bien c'est le troisième stream entraînement je crois que j'avais j'avais déjà fait un stream entraînement j'en ai fait un deuxième pour Tranchodon et Exagène et au final il y en a un il s'est je n'ai pas utilisé et le peu de combat qu'il a fait bah il s'est juste fait one shot et Tranchodon bah lui je l'ai jamais joué Tranchodon il a peut-être fait deux combats max Exagène un peu plus mais juste bah il s'est fait one shot mais après sans Exagène en vrai le combat où il s'est fait mettre KO le combat aurait été beaucoup plus difficile en vrai sans lui donc heureusement qu'il est heureusement qu'il s'est sacrifié parce que si ça se trouve c'est un autre Pokémon qui aurait été mis KO il est déjà 17h ah on piche on piche je ne sais pas comment je ferai le montage de Pokémon Empire je pense que je ferai un petit peu comme sur Pokémon Ultra Soleil parce que en vrai là pour le premier et le deuxième épisode j'ai enchaîné j'ai enchaîné le montage des deux épisodes donc ils sont très proches en termes de montage de rythme et tout sachant que les streams faisaient 5h les deux donc c'était assez compliqué en vrai mais je te dirais à partir du troisième épisode j'ai trouvé la formule que je voulais et avec le quatrième épisode j'ai surtout compris comment je devais faire le montage genre vraiment tous les combats qui semblent inutiles ou quoi je les montre pas on s'en bat les couilles enfin vraiment ça vraiment pour l'instant sur les quatre épisodes que j'ai montés sur Ultra Soleil c'est vraiment le troisième qui m'a permis de comprendre ce que j'aimais comme type de montage pour ce genre de série et surtout le quatrième épisode parce que la VOD numéro 3 elle fait 3h pour l'épisode 3 du coup alors que l'épisode 4 compile la VOD numéro 4 et 5 soit 6h de VOD et pourtant j'ai à peu près autant de temps de vidéo est-ce que tu veux pokémoner ou EURL hum bah en vrai en vrai chaud de roquettes je te dirais peut-être dans 30 minutes si t'es là parce que là je suis en train de faire quelque chose que j'aurais la flemme de faire si je ne le fais pas maintenant vu que je suis déjà parti je t'envoie un message si tu es chaud quand je suis prêt je m'en vais vers 19h ouais donc ça va ça nous fera un bon temps oh dégueulasse dégueulasse ah donc on m'a dit que les chagnes tankaient plus un bon temps speedrun d'ailleurs ça c'est un truc il faudrait que je il faudrait que je retrouve un jeu à speedrun parce qu'en vrai ça ça fait longtemps que j'en ai fait et j'aimerais bien en refaire parce que ouais en vrai là j'ai bientôt fini parce que là lui 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 c'est bon lui bon j'ai pas fini du tout mais en vrai je suis proche et lui il y a presque rien à faire j'ai juste une stat à monter au max qui sera assez long en vrai non ouais dans moins de 30 minutes je pense que c'est bon au pire si à 17h30 j'ai pas fini je m'arrêterai et je continuerai je continuerai en off une autre fois ou entre les games de roquettes mais vas-y je te dis à 17h30 voire avant si je suis ok parce qu'en tout cas ma vie là où je spam elle est bien moi j'aime bien c'est bien de spammer en plus ça va il est agréable le cri de joli j'aime bien l'entendre tout le temps je sais même pas combien d'xp ça me donne se faire ses combats ah ouais je gagne 49 d'accord ouais donc ma barre d'xp elle ne bouge pas je ne savais pas en vrai je suis en train de me dire à la limite sur ce stream je pourrais juste le genre de truc que je peux récupérer c'est juste voilà j'ai fini les EV et tout mais au pire ça je peux le dire à la prochaine VOD pour le best of genre est-ce que j'ai vraiment besoin de récupérer cette VOD je vais la considérer comme un épisode cette VOD tout comme l'entraînement de tranchodon mais honnêtement l'entraînement de tranchodon et exagène pareil c'est une VOD j'en ai pas besoin parce que de toute façon mes stratégies je les explique dans les vrais dans les vrais épisodes pas les épisodes d'entraînement qu'est-ce qu'ils sont pratiques ces items de V ces zones d'AEV quand même je te dirais ce qui est un petit peu dommage c'est que t'as pas de moyens pas chers d'augmenter les EV alors que t'as un moyen pas très cher d'augmenter les EV et ça je trouve ça un peu dommage pour le coup je pensais à chaque fois que j'aurais fini l'échange éclair j'irais vérifier on est à combien ouais ouais tiens je regardais s'il y a une mise à jour avec roquettes je crois pas non spamming de A là le fameux spamming de A alors on est à la courbe alors on est à la courbe parce que je sais pas parce que je crois que ça donne joli fleur il donne 3 par 3 en dev spé et je crois que mon item me donne 4 par 4 donc normalement là ouais avec mes 20 pp de change éclair on aura la max enfin on sera maximisé en défense après il manquera plus que la dev spé du coup quoi que en vrai je suis en train de me dire Emolga pose déjà comme je l'avais dit Emolga pose déjà le mur en lumière donc le full défense oui mais est-ce que le full d'expé en vrai est important j'aurais tendance à te dire sa dev spé est con son son avance en défense par rapport à sa dev spé se compense par le mur en lumière surtout qu'avec sa vitesse il est obligé de poser le mur en lumière donc en vrai est-ce que j'augmenterai pas les pv dès que j'ai fini la défense je pense que ouais je pense que j'ai vraiment tout intérêt à faire ça ouais on a quasiment fini et ouais ouais surtout que la dev spé je pense que la défense spéciale des Emolga elle doit être un peu plus élevée que sa défense hmm donc là je crois il m'en reste 3 alors ok on confine avec 435 en défense ouais vas-y go partir à la limite ce que je vais faire c'est que je vais lui donner des ev pv tout en continuant de farmer la défense je pense en vrai on va on va faire ça je vais juste faire le calcul pour voir on est à combien 186 plus 91 plus 512 plus 104 plus 375 et 42 on est à m 1310 donc 1310 moins 1512 202 202 sachant qu'on a combien à fin de chaque combat 7 212 7 70 donc ça veut dire faut que j'utilise encore tous ces pp il y a combien là ouais faut que j'utilise encore tous mes pp allez trois fois et ça sera bon on va dire on a encore 80 jolis flors putain en vrai le fait de farmer autant de mops ça me fait vraiment penser à ce que je faisais dans pixelmon parce que dans pixelmon très souvent la difficulté elle est augmentée par rapport aux jeux principaux quand tu joues à un pixelmon sur une map précise genre sino ou même je me souviens on sur pixelmon fr et tu étais obligé de ev tes pokémon sinon c'est très difficile genre t'as des matchs stratégiques et tout bah évidemment tu peux pas te soigner d'ailleurs je pense que c'est pour ça que les combats pixelmon sont plus durs c'est parce que tu n'as pas du tout dit autant d'items de soin tu joues beaucoup moins avec les items de soin et surtout tu es en mode défini tu n'es donc tu n'as pas le droit de switch quand ton adversaire a un pokémon KO et on te dit il va envoyer un requin mais toi tu sais pas tu te tapes le requin tu es après tu es obligé de switch à la main et en plus tu te heal pas très souvent donc c'est pour ça aussi je pense que les combats dans pixelmon sont beaucoup plus durs mais du coup quand tu tapes des fight level 100 à part si t'as un pokémon qui peut sweep à lui tout seul une team comme un léviator c'est très dur enfin très souvent t'as beaucoup de chaos donc ça a besoin de farmer les ev donc du coup bah tu fais des combats en boucle comme ça dans la zone prévue pour cela et sinon un autre truc qui m'y fait penser à juste tu fermes les mobs en boucle bah c'est quand t'es genre sur un spawner pour essayer de faire spawn un légendaire ou que t'es dans une zone et que tu mets KO tous les pokémons pour essayer de faire spawn un légendaire ou sinon le classico de pixelmon c'est tu mets KO 20 milliards de pokémons pour remplir ton orbe pour Elector, Articodin ou Sulfure la fameuse je pense avant d'oublier je vais aller dès que j'ai fini Emolga je vais aller m'occuper de Ratatak pour lui faire plus attaque moins vitesse bon pour le coup Ratatak si je l'envoie en match faut vraiment que je l'envoie sur un pokémon qui tape physique s'il y a un mur lumière par exemple de poser faut l'envoyer sur un pokémon qui tape physique ou faire attention à ça voilà ce soir je vais m'endormir un peu plus tôt je pense voilà et oui le farm c'est génial bonsoir Silvercrow et bienvenue dans ce nouveau streaming alors la question comment vas-tu et bah moi ça va c'est juste c'est long en plus ça suffit pas à mettre KO fraude frimousse du coup je suis obligé de me soigner enfin bon du coup malheureusement le stream va être un petit peu plus court que prévu parce que j'avais l'intention de faire des trucs juste après cette session de farmung mais mon acolyte Danilo m'a proposé un Rocket League là où moi j'allais lui proposer pour ce soir mais du coup ça veut dire que ce soir en principe on se ratchait salut ça va bien j'étais en train de regarder Yohamushi bah ouais du coup j'ai fini là j'ai fini hier vu que samedi j'ai regardé que My Hero Academia j'ai regardé tous les autres animés bah dimanche hier sauf Pokémon non pardon d'ailleurs en vrai Pokémon faut que je continue là il me reste les 4 épisodes de Pokémon légende Arceus et évidemment la saison finale de 11 épisodes d'ailleurs le tout dernier épisode de Pokémon est sorti avec sa chasse ça y est il me reste les 2 derniers épisodes je les regarderai après le stream bah du coup j'ai regardé l'épisode 25 hier et j'étais en mode bah c'est bizarre pourquoi là on est genre à la fin en mode parce que le début du 25ème épisode genre il leur reste 50 mètres ou quoi et j'étais en mode mais attends il leur restait des centaines de mètres et en fait l'épisode 24 est sorti en même temps que le 25 sauf que j'étais pas au courant donc je me suis fait je me suis fait avoir on va dire j'ai regardé la première minute de l'épisode 25 en buggant totalement pour au final bah regarder l'épisode 24 et voir que bah en fait je l'avais pas vu parce qu'ils sont sortis en même temps en fait c'était un double épisode je me suis fait avoir mais bon je vais je n'en parlerai pas à la limite nous en parlerons quand tu auras vu les épisodes genre à la limite ce soir vu que ce soir j'imagine je ferai pas de Pokémon euh je ne ferai pas de Rocket League ce soir si on y joue là cet après-midi avec Danilo donc ce soir et bien nous continuerons voire terminerons Boruto vu que le dernier épisode est également sorti hier il y a quoi qui est fini aussi bon là il y a juste les épisodes que j'ai pas vu là de saison il y a juste Tomo-chan que le comment le 12ème épisode que j'avais pas vu et euh je l'ai regardé ce midi parce que j'aime bien regarder Tomo-chan le lundi euh en étant chill chez moi et du coup il me reste plus que le 13ème épisode qui sort euh je sais pas quand après-demain je sais pas quand sort Tomo-chan je crois c'est le mercredi pour le dernier épisode et franchement euh vraiment très bonne romance bien supérieur à Shikimori-san qu'on a pu avoir récemment évidemment bien supérieur à Nagatoro mais de loin mais ouais Tomo-chan c'était chill c'était bien les développements étaient cool les personnages étaient intéressants c'était vraiment bien il y a quoi aussi j'ai fini Trigon Trigon Stampede avec euh à un moment bah dans de gros plans séquences si c'est comme ça que ça s'appelle où c'est genre euh une seule séquence qui est très longue on va dire qui n'a aucun cut de au niveau des plans où tu suis l'action comme ça et la caméra elle bouge tout le temps avec la 3D et j'étais vraiment alors je te dirais pas surpris euh parce que ça ça ne m'étonne pas en vrai vu l'anime mais juste ça a été très très bien géré et ça a été vraiment très très beau à voir alors est-ce qu'on a terminé avec Emolga du coup normalement non mais je vais recalculer au cas où et du coup Trigon bah il y aura je trouvais que la fin il manquait un truc vraiment et en fait oui il manque un truc c'est tout simplement parce que bah en fait l'anime va avoir une suite mais en vrai c'est bien parce que vraiment je trouve que là il se enfin on se stop sur un truc enfin en vrai si ce stop là je te dirais c'est normal mais quand même il y avait un petit sentiment de il manque quelque chose parce que pareil par rapport au manga et tout il y a plein de personnages qu'on a jamais vu je crois donc bon alors 1512 donc c'est bon Emolga c'est fait je vais lui redonner son bouclier c'est qui qui là c'est Toto choix objet déplacé du coup Toto on va lui donner les restes comme avant donner mais ça c'est intéressant parce que ça veut dire on peut capturer Latius et où Latius mais je ne sais pas où d'ailleurs en parlant de romance tu l'as vu qu'il y avait un je l'ai vu sur my name list donc quoi il y a un film sur comment un nouveau film Bunny Girl Senpai qui arrive mais je pense que je ne sais pas si on aura une saison 2 mais je pense qu'on n'aura que des films pour les arcs qui arrivent donc il y a de ça déjà alors moi c'est Orimiya la saison 2 qui arrive enfin ou un film je ne sais pas mais je crois que c'est la saison c'est une saison 2 alors l'attaque du coup Ratata il faut juste que je lui apprenne une une vraie attaque on va éviter en Prall Town on va aller là parce que dans cette ville c'est sûr il y a le PNJ que je cherche bon du coup on va donner une CT enfin on va donner genre Machouille je vais lui retirer Cro-Fatal c'est quoi Cro-Demand oh c'est la main ouais vas-y on va juste lui donner ma chouille à la place des Cro-Fatal parce que le Cro-Fatal c'est un remake de la saison 1 non mais attends comme si l'anime était sorti il y a 20 ans c'est que je sais pas j'ai vu qu'il y avait un projet animé mais c'est tout bon alors à ta ta ah oui j'avais dit avant d'oublier on va lui changer sa nature d'ailleurs j'ai vu pour Pokémon Empyrean mais attends ah non c'est pas dans cette ville qu'on fait putain c'est où ouais quand on aura plus d'infos on verra c'est où c'est Asailen non c'est pas Asailen ah ça Dorivet ouais bon attends c'est un peu le bordel au niveau des musiques oui la saison 3 de Rosero mais je savais pas qu'il y avait déjà de quoi adapter une saison 3 en fait j'ai regardé mais dans le light novel là ils ont déjà 3 arcs d'avance donc en vrai oui large alors qu'est-ce qu'il lui faut alors au niveau des nature alors moi du coup je veux un moins vitesse plus attaque c'est brave plus attaque moins vitesse parfait voilà comme ça il aura des Kuba plus puissantes et une vitesse plus lente pour être sûr d'attaquer en deuxième après s'être fait taper pour taper son effort parce que t'as bien le seum si t'es plus rapide que ton adversaire et que tu peux pas jouer effort par contre je ne sais pas du tout avec qui je peux enfin avec qui je dois me fight j'imagine j'imagine c'est eux lui doit donner des EV vitesse lui attaque donc l'attaque Scarabrut et Nido King j'imagine après je serais plutôt d'avis à à battre contre Scarabrut même si ça sera plus lent je suis pas sûr de one shot Nido King en fait bon on verra je vais utiliser mes 15 pp enfin de toute façon faut que j'aille jusqu'à 512 donc en vrai faut que je fasse beaucoup trop moins vu que je gagne 6 EV par combat du coup faut faire beaucoup quand même ouais faut je sais pas on va on va beaucoup taper on verra mais du coup ouais je voulais y venir dans Pokémon Empyrean je n'ai pas fini le jeu du tout en fait parce qu'il y a la ligue et j'ai vu derrière que il y avait la région de déchrette à faire et sur une des VOD d'un d'un youtubeur français enfin d'un streamer français du coup au niveau de ces VOD il a eu besoin de 4 streams et exactement 10 heures de jeu pour ça donc ça veut dire que j'ai pas du tout fini et en fait il y a un vrai postgame c'est chaud quand même que déjà Pokémon Empyrean est un jeu beaucoup plus long qu'un jeu Pokémon normal et même le postgame est beaucoup plus long parce qu'après on verra je sais pas qu'est-ce qu'on fera à déchrette je sais que on verra que des Pokémon de version déchrette bon je dis déchrette et pas déchrette je sais pas comment il faut prendre essai mais on verra beaucoup de Pokémon seuls je pense beaucoup de Pokémon un petit peu osseux une fois avec fini on peut dire qu'on a atteint la fin bah en vrai non du coup parce que avant que t'arrives de base ce que j'avais prévu pour le stream c'était session entraînement mais entraînement juste V pas entraînement XP après je voulais regarder les deux premiers épisodes de mon de Ultra Soleil pour voir comment ils sont si oui ou non j'ai besoin de les retoucher parce que l'épisode 3 dans l'épisode 3 on va dire j'ai trouvé la formule qui me convenait pour les épisodes pour le montage et l'épisode 4 j'ai réussi à monter 6 heures pour 15 minutes de vidéo à peu près et je trouve que le rythme est parfait que oh je trouve que vraiment le rythme est parfait que tout est tout est intéressant à montrer il n'y a rien à jeter tu vois pour l'épisode 3 aussi par contre l'épisode 1 et 2 c'est ce que j'avais dit on comprend rien et j'ai pas envie de me retaper 5 heures et 5 heures de VOD ouais dégueulasse en verre ah merde bah Kuba du coup ok ouais non ça me ferait vraiment très très chier de recommencer le montage surtout que ça sera pas tant regardé que ça tu vois donc au pire en vrai je me dis à la vitesse à laquelle je monte les épisodes je vais peut-être monter toute la série et si vraiment les premiers épisodes je les sens pas vu que j'aurais eu l'expérience d'avoir monté déjà toute la série du coup je vais peut-être recommencer le montage des deux premiers épisodes parce qu'en fait quand je les compare au 3 et au 4 genre le 3ème et le 4ème épisode sont tellement je trouve mieux montés que le 1er et le 2ème épisode ouais faut que je les recommence ou peut-être pas les recommencer mais peut-être pas les recommencer mais au moins les que tu es tu vois parce que en vrai si je fais le montage je pense que le montage sera extrêmement proche mais juste au moins que tu es tous les moments inutiles qu'on sert à rien ou quoi parce que si tu fais des blagues toutes les 3 secondes ben en fait tu t'arrives pas à suivre tu comprends rien après au tout début du jeu on était surtout en mode découverte et je voulais un petit peu tout montrer tu vois sauf qu'on va dire sur 30 secondes je gardais 1 à 2 secondes à chaque fois sauf que c'est un bordel parce que du coup tu gardes plein de petits moments et c'est juste si en fait je cotais la vidéo au moment où on ne parle pas en fait j'ai l'impression les 2 premiers épisodes surtout le premier c'est ça alors que la VOD 3 et 4 là je suis beaucoup plus un peu comme les best-of que Daniel V fait pour les let's play de Fildrong le rythme est beaucoup plus chill c'est plus les moments marrants les gros combats à la limite et c'est vraiment la formule que enfin je m'en suis beaucoup inspiré évidemment à partir de l'épisode 3 en fait mes épisodes ressemblent un petit peu à ceux de Daniel V c'est juste que le rythme est quand même beaucoup plus rapide parce que j'aime pas qu'il y ait des blancs moi donc à chaque fois qu'il y a un blanc je cut mais tu vois à temps en temps j'ajoute ouais des petits des sons de ma soundboard des gifs ou quoi mais ça en vrai je trouve que c'est un style de montage qui est simple mais qui passe trop bien en vrai et qui fait vraiment l'affaire sauf que cette formule là je l'ai vraiment eu à partir de l'épisode 3 et pour moi ça y est elle est adoptée et très bien utilisée à partir de l'épisode 4 et pourquoi à partir de l'épisode 4 parce que l'épisode 3 c'est c'est le montage de la VOD numéro 3 alors que l'épisode 4 c'est la VOD de la enfin c'est l'épisode 4 c'est le montage de la VOD numéro 4 et 5 soit 6 heures de stream même si même si la VOD numéro 5 c'est un petit peu de la triche parce que en soi c'est un stream on a presque pas avancé dans le jeu et on a presque fait que du bonheur et d'XP et des évolutions et du coup en fait toutes les sessions de farm je suis pas obligé de les montrer mais déjà ça tu vois c'est intéressant parce que tous les dresseurs inutiles au début du jeu je les montrais je montrais beaucoup enfin je montrais tous les combats mais jamais genre quand il se termine ou quoi alors que là je montre les combats qui valent le coup d'être montrés ou au moins genre les les gros combats les gros pokémons ou quoi en mode surprise et au final je mets un petit ouf en mode en mode bah voilà le combat vaut pas le coup en fait d'être montré c'est juste ouf un légendaire et en fait bah non on éclate mais ouais juste le montage est mieux géré donc ça c'est vraiment une décision que je prendrais plus tard mais ouais parce que là est-ce que parce qu'un autre truc que je voulais faire aussi pendant le stream du coup c'était préparer la scène les règles et la rome pour le prochain let's play pokémon que je ferai et aussi celui derrière j'avais le temps que j'étais chaud bah c'est tout simplement de de créer la la toutes les playlists de ma chaîne VOD que j'ai j'ai commencé à faire il y a quelques jours déjà où là par exemple du coup tu as les si tu vas sur ma chaîne VOD tu as la playlist de pokémon épais de pokémon it is wreck en nose lock de animal crossing de 7 billion humans de 2 human fall flat let's play plus speedrun du let's play sur undertale de mario maker 2 de mes streams sur pixelmon enfin sur pixelaxe le petit stream que j'ai fait sur les mario kart sur fall guy sur rocket league pokémon ruby omega en random nose lock que je pense monter également sauf que si je monte ça vu qu'il y a que 5 VOD je pense que je ferai genre max 2 épisodes et je ferai vraiment un vrai format best of ouais genre avec je pense si je peux me démerder pour faire 2 best of de 20 et 25 minutes je pense que ça peut être bien polybridge là il y a le speedrun sur fnaf 1 mario galaxy 1 let's play plus speedrun et pokémon ultra soleil nose lock full random soulign donc ça ça m'arrange comme ça au moins je ne suis pas obligé de chercher les épisodes et c'est pour ça que je me suis arrêté là et du coup ouais c'est ce que je voulais voir du coup il y a il y a 12 VOD attends j'ai regardé là c'est bien la 11ème ouais il y a 12 VOD et il y a juste pourquoi il y a 13 vidéos et pas 12 c'est parce que il y a j'avais eu un un blue screen sur le combat contre Nekrosma ou une perte de connexion ou quoi et du coup j'ai juste record juste le combat pour justement le futur best of et oui j'avais pensé à tout à l'époque il n'y a pas déjà récupéré les épisodes du sous-link non mais en fait ce que je fais c'est que je monte je télécharge genre la je télécharge on va dire la première VOD pour monter le premier épisode une fois que c'est fait hop je supprime la VOD de mon ordinateur je télécharge la VOD numéro 2 je monte la VOD numéro 2 dès que c'est fini hop je supprime la VOD parce que le truc c'est que ça prend un petit peu de la place sur mon ordi et j'aime pas m'encombrer tu vois vu que je mets ça dans des dossiers aussi de vidéos si j'ai tous les épisodes vu qu'ils ont tous le même titre tu vois il y a juste le hashtag qui change ça m'emmerde un petit peu donc voilà donc il y a 12 VOD en tout et la prochaine VOD à laquelle je vais m'attaquer c'est la sixième sachant que la sixième VOD fait 5h16 et que c'est la dernière grosse VOD après il y a deux VOD de un peu moins de 4h et après on a 2h 3h30 1h45 2h54 donc concrètement là ça va être la dernière très grosse VOD et on verra comment ça se passe mais il faut quand même que je me démerde en vrai je pense que là pour les prochaines VOD à part les VOD qui font genre 2h et quelques où je peux les regrouper mais je pense que là pour une VOD de 5h je vais essayer de faire un seul épisode surtout qu'il me semble qu'on avance beaucoup dans cette VOD de ce que j'avais regardé au niveau des pokémons qu'on capture c'est vraiment une grosse VOD dans laquelle on a beaucoup avancé donc je pense qu'on aura je pense que j'aurai pas mal de choses à montrer parce que attends vu que là je l'ai sur mon ordi je peux regarder directement alors pour montage parce que par exemple alors l'équipe change très peu sauf que à un moment Nico il capture un très bon pokémon et à un moment surtout on obtient nos premiers légendaires sur la VOD numéro 6 moi j'en capture 2 et Nicolas il est en capture 1 donc déjà il y a ça tu vois qui prendra du temps je pense dans enfin déjà c'est quelque chose que je montrerai donc je sais que juste pour la capture des légendaires il y aura un certain temps accordé à ça dans le montage mais en vrai je me dis ça fera beaucoup de temps de VOD de supprimer au moins pour moi ou juste je sais que je vais pas montrer grand chose tout simplement parce que c'est une capture et tu l'as vu avec le magma Régigigas là c'est chiant les captures j'ai d'autres choses à foutre et à montrer donc si genre j'ai besoin de 20 minutes de capture pour pour mes pokémon légendaires non c'est pas Arceus Arceus on est déjà tombé sur un et d'ailleurs c'était pas mon pokémon de zone évidemment mais là alors c'est à la colline Clapotie je crois à la colline enfin là où tu as l'épreuve O avec le Frossardine où je suis tombé sur un Régigis que j'ai pas pu capturer parce qu'il avait le talent de de Sarmuraille du coup j'ai pas pu l'avoir mais du coup moi j'ai capturé pour spoil vite fait mais bon c'est pas très grave moi j'ai capturé un Terachium et un Lunala et Nico il a capturé un gros don donc tu vois pour ça la limite qu'est-ce que je vais montrer notre réaction notre réaction face au pokémon un petit peu enfin notre réaction nos réactions mais post rencontre on va dire genre pendant le combat et tout en mode mais c'est trop bien c'est la merde et tout et évidemment le moment où il capture le moment de joie le moment où il est homme surtout donc oui ça nous fait deux beaux pokémon mais du coup moi mon Lunala je sais mon Lunala il est mort et je sais exact et ça je n'oublierai je pense vraiment je crois que c'est la seule mort que j'ai retenue dans ce let's play après deux ans la seule mort que j'ai retenue c'est mon Lunala parce que c'est une mort tellement conne c'est une mort tellement conne et c'est la première fois que j'ai eu un truc de karma mais derrière mon Terachium et son Groudon je crois qu'on ne les perd pas enfin j'ai vraiment souvenir d'avoir gardé jusqu'au bout mon Terachium le Groudon de Mister je pense qu'il l'a gardé aussi mais ouais Lunala le problème c'est qu'il a une double faiblesse ténèbre et il est mort sur un machouille sur une pauvre machouille en plus d'un Pokémon que j'avais vraiment pris au ridicule mais en vrai je pense que quand je ferai les miniatures du best of je mettrai le Pokémon qui me met Kao Lunala en miniature en mode colère surtout que le Pokémon comme ça il n'est pas dangereux parce que pour te dire le Pokémon qui a mi Kao Lunala c'est le Pokémon qui remplaçait Nécrozma par le random c'était important et il m'a one shot avec machouille parce que Ultra Nécrozma je crois il est à plus 1 dans toutes ses stats et juste il m'a one shot et derrière j'avais envoyé mon j'avais regardé un peu la VOD j'avais envoyé un Pokémon mon type électrique je ne sais plus c'était quoi les câbles je crois avec cage éclair que je rate je rate ma cage éclair et derrière il me semble que j'ai mon blue screen ou mon bug et du coup j'ai relancé le combat avec un nouveau record qui dure 5 minutes et c'est pour ça qu'il y a 13 vidéos et pas 12 dans la playlist où le combat se passe exactement de la même manière je fais mon attaque normale avec Lunala et vu qu'il était déjà mort avant j'étais en mode vas-y butons avec ma chouille j'envoie mon type électrique pour refaire pareil je rate encore ma cage éclair vraiment ça m'a rendu fou je t'en ai mais putain mais c'est pas possible pas encore vraiment c'était c'était n'importe quoi mais bon en vrai c'était rigolo ça m'a marqué et ouais de toute façon j'ai jamais de légendaire j'ai très rarement des légendaire donc bon en vrai j'ai quasiment fini avec l'attaque donc j'avais dit à Danilo à Edmi je suis là donc en vrai vu que là on est monté avec la Dior Danilo t'es peut-être là en vrai j'ai quasiment terminé donc parce que j'ai perdu j'ai perdu un petit peu de temps à parler de mon youtube et à regarder mais sinon on aurait été bon mais ouais je termine ça j'espère que ces 15 matchs où ils suffiront mais normalement non normalement non mais sur le prochain coup de heal on sera bon du coup ouais je vais m'arrêter juste après pour regarder les deux premiers épisodes bah ça je le ferai en off du coup et du coup je ne l'ai pas dit bah merci pour les games je vois d'ailleurs d'ailleurs c'est un truc de fou en commun on a Pokémon Unite enfin on est des joueurs Pokémon tout court on a Pokémon Unite on a Genshin Impact on a Rocket League et on a les animés franchement attends pour savoir si en commun jusqu'au bout est-ce que tu as énormément joué à Minecraft ah bon parce que si c'est le cas c'est vraiment tu es juste un autre moi enfin tu es un autre moi mais dans un autre univers enfin dans un autre corps si je puis dire parce que là mais du coup ouais le truc aussi que je voulais faire donc c'était la playlist regarder les épisodes faire mon training que je suis en train de faire et aussi préparer la scène les règles du Unlock et la préparation de la Rome de Pokémon X car oui je l'annonce mais après Pokémon Empyrean jamais joué à Minecraft aïe 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 après j'ai pas taqué l'âge mais c'est peut-être parce que t'es plus jeune que moi et que genre je sais pas moi je suis en 2001 allez on va dire imaginons que tu sois en 2006 c'était pas ta génération Minecraft c'était plus ma génération alors que parce que 2006 c'est plus mon cousin par exemple et lui je sais pas du tout s'il a joué à Roblox mais on va dire c'est plus une génération Roblox 24 ok donc pas du tout 24 ok ok c'est étonnant que t'es pas touché à Minecraft alors en vrai je croyais que tu étais une personne de type gamers à fond non ça c'est étonnant que tu sois jamais passé sur Minecraft vu que t'as 24 ok bah du coup dernier heal et on sera bon mais du coup pour préparer les scènes et règles du unlock et tout bah ça les limites je le ferais en mode chill ce soir ou quoi après Boruto ou peut-être demain en journée je ne sais pas mais pareil la scène j'aimerais bien alors peut-être pas préparer la scène en stream mais au moins les règles la ROM ou quoi et je pense que c'est bien de faire ce soir en mode on regarde c'est quoi les règles on prépare ça la scène à la limite je récupère juste les images et tout mais je m'organise enfin je set up pour moi-même la ROM pareil je la set up moi-même du coup après Pokémon Empire évidemment juste après avoir terminé le post-game on commencera un nouveau let's play Pokémon qui sera cette fois-ci sur Pokémon X et comme je l'avais dit au tout début du stream dans ma vie j'ai joué à tous les jeux Pokémon à partir de Diamant et Perle j'ai joué à tous les jeux Pokémon et j'y ai rejoué au moins une fois à chacun sauf bon évidemment si j'ai joué à SoulSilver dans ma jeunesse j'ai jamais joué à EarthGold j'ai rejoué à SoulSilver j'ai fait SoulSilver quand j'étais plus petit après j'ai fait SoulSilver Fusion sur Twitch donc voilà je considère que j'ai rejoué au jeu même si j'ai pas joué à EarthGold voilà on comprend mais du coup Pokémon Diamant j'y ai joué pour le Mono Simiabras le Mononatsu j'ai même fait les remakes donc en soit voilà Platine j'ai joué à Boody Platinum Noir et Blanc j'ai joué à Blaze Black et il y a Volt White 2 que j'aimerais bien me faire aussi X et Y je n'y avais jamais joué quand j'étais plus petit et j'y ai joué au tout début de ma chaîne Twitch j'ai joué à Y pour la première fois Pokémon Soleil j'y avais joué la première fois déjà sur Youtube en Nuzloc sur ma chaîne principale après j'ai joué à Ultra Lune mais j'y ai joué j'y ai joué en off on va dire j'y ai joué vraiment de mon côté Ultra Soleil derrière on a fait avec Nicolas que je suis en train de monter et il y a juste Pokémon épée où je n'y ai jamais rejoué évidemment et Carlotte parce qu'il vient de sortir mais du coup j'ai fait j'ai rejoué enfin j'ai fait Ruby Omega aussi je ne l'ai pas dit mais j'ai rejoué à Ruby Omega le Pokémon sur lequel tu vas passer le plus de temps je te dirais que c'est pas un jeu Pokémon mais Pixelmon je pense que si on devait cumuler tout mes expériences Pixelmon c'est Pixelmon qui m'a pris le plus de temps alors j'ai juste récupéré les ceintures forces et je vais sauvegarder et m'arrêter après je ne sais pas Diamant j'y ai énormément joué Blanc j'y ai beaucoup joué aussi je pense que Diamant et Blanc ce sont les deux jeux Pokémon auxquels j'ai le plus joué et après il y a Pokémon Unite où j'ai énormément d'heures également mais le truc c'est que c'est un jeu qui est rejouable à l'infini tu vois donc ouais je te dirais aujourd'hui Diamant Blanc Pixelmon tout cumulé et Pokémon Unite et du coup Pixelmon c'est le mode Pokémon sur Minecraft et moi j'ai joué à la toute première version de ce mode et je te dirais qu'aujourd'hui c'est probablement l'un des modes les plus joués du moins l'un des plus connus sur qui je pense qu'on va démarrer la ligue sur Fushi du coup tout le monde est full EV maintenant c'est bon donc nous avons notre beau Léviator avec ses presque 600 de bas attaque soit plus élevé qu'un Mega Mute Week avec un excellent bulk une très bonne vitesse intimidation le suppresseur Volt évidemment de quoi se buffer de quoi taper sur pas mal de types full EV évidemment sauf en attaque SP parce que ça sert à rien et en vitesse parce qu'on n'a pas les EV vitesse de dispo EV 1 max surtout en attaque en vitesse et un petit peu en défense Simia Brass beaucoup d'attaque beaucoup de vitesse également plutôt bien imagine les stats du Mega Fushi ah oui elle serait plus élevée mais le problème c'est que du coup on chope une faiblesse combat on reprend notre faiblesse électrique donc ok il aurait un meilleur bulk et une meilleure attaque mais en vrai je pense que je profiterais vraiment plus de ce Leviator avec son immunité électrique sachant que je n'ai pas d'immunité électrique dans ma team même si j'ai Méganium qui résiste hyper bien aux attaques électriques c'est bien d'avoir une immunité en vrai surtout que les Pokémon qui ont des attaques électriques me tapent électrique malgré mon suppresseur Volt plusieurs fois et ça ça m'a tout simplement sauvé contre Deus le boss de type data acier sinon j'aurais probablement perdu à ce moment là la résistance électrique est très Europé après nous avons Ratatatatatatata je viens de full EV attack et d'ailleurs qui a pas une très bonne vitesse mais une bonne attaque donc pour avoir des gros coups bas les coups bas les plus puissants possibles ainsi qu'une effort pour être sûr de la placer Sacha moins attaque plus d'espé Voilà pareil lui il a été EV alors beaucoup d'attaques En EV ce qui est très Dommage en vrai Mais en vrai c'est pas très grave Parce que le Pokémon il tape assez fort Et il tanque monstrueusement bien Surtout sur le spécial C'est pour ça qu'il a protection et pas le mur lumière lui Comme ça il tanque hyper bien Nous avons Toto Qui est vraiment le nouvel arrivant d'équipe Que je n'ai pas pu du tout utiliser face au boss Donc on verra sachant qu'il a brisemoule Et que c'est vraiment pour ça que je l'avais pris dans mon équipe Que j'ai vraiment maximisé Dans les défenses et en PV Et un petit peu en attaque d'ailleurs également Mais surtout dans les défenses Où on voit il a le même bulk défensif Et beaucoup de PV Voilà il est max d'espé, max PV Plus défense Et le reste des EV font en défense et en attaque Donc c'est plutôt clean Et après nous avons évidemment anti-tempête Qui a maintenant du coup le bouclier ombre Et plus le bouclier torrent Tout simplement parce que j'estime avoir assez de résistance de type O Et le bouclier ombre Bah c'est bien parce que j'ai aucune résistance spectre il me semble Moins attaque parce qu'on s'en fout de l'attaque Plus vitesse Il est méga rapide comme ça au moins Pas besoin de lever en vitesse Statique très très bien évidemment Et bah I'm all guys c'est juste C'est juste un petit mur à lui tout seul Il n'est je crois ma meilleure défense spéciale de mon équipe Sachant qu'il a le mur lumière en plus Mais du coup ouais c'est Sur le banc de touche Toto Toto il y a des chances que je ne joue pas en vrai à la ligue Mais bon on verra si je roule ou pas sur la ligue Voilà du coup anti-tempête qui a juste un rôle de support Tous mes pokémon ont un rôle Anti-tempête c'est vraiment Ce qu'il est de base en fait C'est un rôle de support Il est là pour gratter sur son switch Il est là pour toxiquer au KO Il est là pour poser le mur lumière C'est mon poseur de mur lumière Il est là pour paralyser si je n'empoisonne pas Donc voilà c'est très bien C'est très bien comme ça Là où Toto lui il a un petit rôle potentiellement de sweeper Et je pense qu'une stratégie à avoir en vrai C'est genre tu poses un mur lumière Ou une protection avec Emolga Ou Méganium Et après tu fais des Danse Draco Et voilà Tu profites d'avoir un gros bulk de base avec le pokémon Et en plus des protections pour utiliser dans Danse Draco Et derrière évidemment bien gérer le combat Et si tu as besoin de te heal Suite à l'expiration des murs Tu poses des abris entre une fois sur deux Comme ça tu te soignes Quel rôle de sacrifice ? Bah actuellement je te dirais Ratatak Sauf que Ratatak Bah il a un autre rôle encore une fois Sacha il a son rôle de gros tank également Il tank méga bien sur le spécial Bah autant qu'Emolga du coup Sachant que lui il peut taper contrairement à Emolga au moins Des gros attaques fées Des gros attaques plantes Également abris au cas où on a si besoin Et c'est mon poseur de protection lui Évidemment lui il a les restes Ratatatatatata qui est un petit peu le switch Et le sacrifice Mais surtout qui va être le gros canceller Qui est là pour Pour taper une effort Kuba Avec sa ceinture forte C'est pour ça qu'il est très bas level Qu'il a été EV full attaque Et c'est tout Parce qu'on ne veut pas lui donner de PV On ne veut pas lui donner de défense On ne veut surtout pas lui donner de vitesse Comme ça on est sûr qu'il ne tanque pas les attaques Qu'il ait bien un PV Et qu'il puisse caler ses Kuba Et c'est surtout son effort Et après Natsu et Fushi Qui sont les deux grosses puissances offensives Sûres de mon équipe Qui ont une grosse vitesse Natsu grâce à sa simia brasite Une défense qui est ok Fushi qui a un bulk monstrueux Il est intuable Et surtout qui a une attaque immense En plus d'avoir la danse dragon Voilà Et bien prochain stream Je pense pas tout de suite Si je suis chaud peut-être dans la semaine Sinon vendredi Et puis voilà Parce que le truc c'est que Vu qu'il y a un postgame De base je savais pas Enfin je me doutais Qu'il y avait un postgame Mais pas un gros postgame Et je me disais Vas-y je joue vendredi pour ça Sauf que finalement Vu que le postgame a l'air assez grand Je pense que je vais me Je pense que je vais jouer dans la semaine Genre peut-être mercredi Mercredi soir Je pense que ça peut être bien De jouer au jeu Tiens je vais faire un petit in me Alors est-ce qu'on est bon Fouchi en premier Ouais parfait Je vais juste mettre Ratata En last au cas où Parce que imagine tout le monde tombe KO J'ai pas envie que Ratata soit envoyé De force au combat dès le début Evidemment petite save Et pourquoi pas De Hop je ferme le jeu Mais voilà Du coup probablement Stream mercredi pour la ligue Et on commencera le postgame Probablement vendredi En espérant pouvoir commencer Le unlock sur Pokémon X Qui ne sera pas randomisé du coup Ce qui est un peu dommage Parce que souvent Quand je rejoue un jeu Pokémon Je le joue au moins avec une manière particulière Genre en diamant J'y avais joué avec seulement Simia Braz Platine C'était sur Bloody Platinum En Oslog Donc c'est pas rien D'ailleurs ce display Je ne sais pas où il est Je crois qu'il est sur ma chaîne YouTube Principale Mais je crois pas qu'il est sur Sur l'eval VOD Il me semble que Quand j'avais joué à Bloody Platinum C'était en live sur YouTube Pas sur Twitch Parce que je n'ai pas Je ne sais pas où est la VOD Et voilà Je ne vais pas refaire L'historique de tous les jeux Auquel j'ai joué Bon allez Je m'arrête là Danilo Bon tu le sais Je pense que tu m'attends Depuis un quart d'heure Désolé j'arrive Je vais juste passer aux toilettes Je vais lancer mon jeu maintenant Et écoute Silver Crow Je te dis Très probablement A ce soir On regardera Boruto Et on chillera Après Bon allez Salut Asus Square On